Un Sénégal sécurisé, alors il faut parler ici de sécurité au sens global du terme. Ce n'est pas que la sécurité militaire. Premier point, je sais que ça intéresse beaucoup de monde, le CFA est la monnaie. Nous prenons une sécurité monétaire et tout est dans la phrase. Idrissa propose un dépérissement graduel du franc CFA adossé à une solution régionale impérative. En résumé, ils pensent que ça ne sert à rien de dire « je vais sortir du franc CFA ». Ça ne sert à rien de crier sur tous les toits « je vais sortir du franc CFA ». Parce que le franc CFA est dans un processus de dépérissement qui fait qu'il va mourir de sa belle mort. Pourquoi ? Parce que nos États de la CDAO sont dans un processus de création d'une monnaie unique qui est naturellement l'alternative au franc CFA. Quand vous êtes un enfant, vous grandissez dans la maison familiale, vous obtenez du travail, vous avez des revenus, et vous commencez à faire votre chantier. Vous faites R1, R2, R3. Et vous êtes en train de faire les finitions. Vous n'avez pas besoin de prendre le micro pour aller dire « je vais sortir de la maison de mon père ». Vous n'en avez pas besoin. Parce que vous avez enclenché une procédure qui fait que fatalement vous allez sortir de la maison de votre père. Et quand bien même vous ne le voudrez pas, votre père va penser qu'il est mieux que vous alliez dans votre R3 que dans son baraquement qui est en train de couler et pour lequel il n'a pas les moyens de les rendre meilleurs. Donc, c'est ça qui était dramatique dans l'attitude du président Macky Sall. Quand le président Macky Sall faisait sa déclaration forte pour dire que le CFA est une bonne monnaie, nous y restons, en ce moment il était le président en exercice de la CEDEAO. Et au même moment il était en train de piloter le processus de création de la monnaie unique CEDEAO à l'horizon 2020. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il a un discours pour nous et un discours pour les autres ailleurs qui lui donnent des offres. Parce que ce discours-là n'est pas adressé aux ouest-africains. Parce que nous savons que nous aurons très bientôt la monnaie unique. Donc c'est ça. Dépérissement graduel. Donc le CFA va continuer à dépérir. Le CFA pour le moment en Afrique de l'Ouest, c'est les 8 pays de l'UMOA. Alors qu'avec la CEDEAO, ce sera 15 pays plus le Nigeria. Donc 14 pays plus le Nigeria. Pratiquement un million d'habitants. C'est beaucoup plus intéressant que d'être dans le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et le jour où le CFA de l'Afrique de l'Ouest va disparaître au profit de la monnaie unique CEDEAO, il ne restera que l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale n'aura plus les arguments pour rester dans la zone CFA. Donc notre position, c'est qu'on ne s'acharne pas sur le CFA. On continue la procédure régionale impérative dont on a parlé. Et un jour, on va en sortir pour entrer dans notre nouvelle monnaie avec toute la souveraineté nécessaire. Les accords de partenariat économique, on en parle beaucoup. Les accords de partenariat économique, on a commencé à les négocier depuis 2002. Ça n'avançait pas parce que les pays africains avaient une certaine conscience de leurs intérêts. En 2014, un président qui s'appelle Macky Sall a décidé que puisqu'il y avait les accords de Cotonou, qu'il y avait les accords de Yaoundé, il fallait avoir les accords de Dakar. Et les négociations qui étaient bloquées pendant des années ont été débloquées par une diplomatie excessivement imprudente du président Macky Sall pour dire, venez à Dakar, sur un certain nombre de questions pour lesquelles nous n'étions pas d'accord avec l'Union européenne, nous allons faire profil bas et nous allons signer l'accord. Et le Sénégal a signé l'accord et le Sénégal était la risée du monde. Cet accord, heureusement, aujourd'hui n'est pas entré en vigueur parce que sur les 16 pays qui doivent le signer, il y a le Nigeria qui fait de la résistance. Parce que dans le contenu de l'accord, et vous allez le voir dans notre programme, il y a un certain nombre de dispositions qui font que nos petites et moyennes entreprises ne pourront pas prospérer parce qu'elles seront soumises à la concurrence étrangère. Il y a un certain nombre de dispositions qui font que l'Europe nous dit si vous allez commercer demain avec le Brésil ou l'Argentine ou l'Inde, les avantages commerciaux que vous vous donnez entre vous doivent être cédés à l'Union européenne parce que ça fait longtemps que nous vous aidons. Ils sont dans une logique de coopération au développement, nous nous sommes dans une logique commerciale. Donc ce mauvais accord que Macky Sall a signé pour le Sénégal devra être renégocié. Donc première option pour le président, c'est que c'est sensibiliser les autres pays qui ont signé pour leur dire que nous avons signé un mauvais accord. Deuxième option, dénoncer, en droit international, dénoncer, ça veut dire sortir de l'accord. Et troisièmement, renégocier. Parce que comme pour le CFA, on ne peut pas ne pas avoir d'accord de partenariat économique. On les aura. Mais l'accord de partenariat économique qu'on aura doit refléter nos propres préoccupations de développement. C'est fondamental. Donc l'accord en l'état actuel, signé par le Sénégal, ne sera pas mis en oeuvre. Maintenant, le court circuit qu'on pourrait avoir, c'est qu'entre-temps, le Nigeria signe. Mais nous savons que le Nigeria a une pleine conscience de ses intérêts.